Vous avez monté votre PC ou vous souhaitez refaire l'installation de Windows pour repartir sur des bases saines ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 10 sur votre PC. Pour ça, on va commencer par voir comment récupérer l'outil officiel de Microsoft qui permettra de mettre Windows sur votre clé USB. Et ensuite, on fera l'installation sur le PC. Et on verra aussi comment vous pouvez vous procurer et activer une licence. Et pour terminer, je vous montrerai comment installer facilement et rapidement quelques logiciels de base ainsi que les drivers de votre carte graphique si vous en avez une. Si vous installez Windows sur un PC monté neuf ou sur lequel Windows n'a jamais été installé, il va falloir acheter une licence. S'il s'agit d'une réinstallation, la licence sera validée automatiquement. Vous pouvez passer au chapitre suivant. Pour acheter une licence, vous pouvez vous rendre sur le site de Microsoft et payer le prix fort ou alors acheter une licence sur ce qu'on appelle le marché gris. C'est pas illégal et votre Windows sera activé comme si vous aviez acheté la clé chez Microsoft. Vous aurez le choix entre Windows familial ou Windows Pro. Moi, je vous conseille de prendre le Pro. Moi, j'utilise le Pro parce que je me sers du bureau à distance et de l'hyperviseur qui ne sont pas disponibles sur la version familiale. Et honnêtement, vu la différence de prix entre les deux sur le marché gris, pourquoi se priver de la version Pro ? Je vous mets des liens pour acheter des licences dans la description. Une fois la licence achetée, une clé d'activation vous sera envoyée par mail. Je vous montrerai où la renseigner pendant l'installation ou même une fois que Windows est installée. Pour créer la clé USB, vous faudra un PC secondaire et une clé de 8Go minimum. La clé sera entièrement effacée, donc attention à ne pas avoir laissé de documents importants dessus. Allez sur le PC secondaire et lancez un navigateur. Et vous cherchez télécharger Windows 10. Cliquez sur le premier lien « Télécharger une image disque Windows 10 » si c'est bien le site de Microsoft. Descendez jusqu'à arriver à télécharger maintenant l'outil. Vous cliquez sur le bouton et ensuite vous faites « Enregistrer le fichier ». Là, vous venez de télécharger le petit outil de Microsoft qui va vous permettre de créer la clé USB. Il faut maintenant exécuter ce fichier. Donc soit vous allez dans le répertoire téléchargement, soit vous l'exécutez directement depuis le navigateur. Donc là, moi j'ai ouvert le répertoire téléchargement. Et j'ai ensuite double-cliqué sur « Media Creation Tool ». Ici, il faut attendre que certains éléments soient préparés. Quand les éléments sont enfin préparés, vous pouvez cliquer sur « Accepter ». Là, il y a encore un peu de préparation, ça nous avait manqué. Ici, on ne va pas mettre à jour le PC. Et on va choisir « Créer un support d'installation, clé USB, DVD, c'est un peu ringard. » Ou « Fichier ISO pour un autre PC. » Après, on clique sur « Suivant ». Là aussi, on clique sur « Suivant ». Là, vous laissez l'option par défaut « Disque mémoire, flash USB ». Et vous cliquez sur « Suivant ». Donc en gros, on laisse l'utilitaire écrire directement sur la clé USB. Là, ça me dit que je n'ai pas de clé USB branchée. Donc c'est le moment d'en brancher une sur le PC. Je clique sur « Actualiser la liste des lecteurs ». Là, il n'y en a qu'une, donc je peux cliquer directement sur « Suivant ». Mais si vous avez plusieurs clés de branchée, il faut sélectionner la bonne avant de cliquer sur « Suivant ». Là, ça va se passer en deux étapes. La première, c'est le téléchargement de Windows 10. Et la deuxième, c'est l'écriture de l'image sur la clé USB. Et voilà, votre clé est prête à être utilisée. Il faut maintenant la brancher sur le PC sur lequel vous voulez installer Windows. Et ensuite, il va falloir qu'on aille dans le BIOS pour lui indiquer qu'on veut démarrer sur la clé. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait sur mon PC. Mais selon les modèles et les marques, ce n'est pas forcément la même manip. Il faudra que vous alliez voir sur Internet pour trouver comment faire sur votre machine. Ici, je vais vous montrer comment j'ai fait avec une carte mère Asus. Commencez par démarrer votre PC et immédiatement après, tabassez la touche « Supprimer ». Ça va vous permettre de rentrer dans le BIOS. Ensuite, il faut aller sur « Boot Menu », sélectionner la clé USB et simplement cliquer dessus. Et ça y est, le PC va partir sur la clé. Vous patientez un peu et vous arrivez sur le choix de la langue. Ici, je laisse tout en français et je clique sur « Suivant ». Puis « Installer maintenant ». Si Windows n'a jamais été installé sur le PC, cette fenêtre va apparaître. Indiquez la clé licence que vous avez reçue par mail. Si c'est une réinstallation, rien ne vous sera demandé et l'installation passera directement à la suite. Vous pouvez choisir de ne pas mettre de clé. Dans ce cas, il faudra choisir la version de Windows que vous souhaitez dans la fenêtre suivante. Si vous avez mis une clé, cette fenêtre n'apparaîtra pas car l'installeur sait quelle version installée grâce à la clé. Ici, il faut cocher l'acceptation des termes du contrat de licence et cliquer sur « Suivant ». Là, je choisis « Personnaliser » et j'arrive sur une page où je vois la liste de mes disques et des partitions. Chez moi, il s'agit d'une réinstallation. Donc sur ce disque, on va trouver une partition Windows et une partition Debian. Mais vous n'aurez pas forcément la même liste, ça va dépendre de votre configuration. Si vous avez un disque neuf, ça va ressembler à ça. Vous n'avez qu'un seul disque et une seule partition, donc vous pouvez directement cliquer sur « Suivant ». Là, je vous montre un exemple avec plusieurs disques. Vous voyez qu'il y a un lecteur 0 et un lecteur 1 et chaque lecteur correspond à un disque. Donc dans cet exemple, on a deux disques d'installés. Idéalement, si vous le pouvez, ne laissez brancher que le disque sur lequel vous voulez installer Windows. Comme ça, vous avez moins de risque d'erreur. Parce que ce n'est pas toujours évident de repérer le bon disque. Vous pouvez vous servir de la taille pour reconnaître le bon, mais ça marche s'ils n'ont pas tous les deux la même taille. Dans certains cas, vous pouvez les distinguer aussi grâce à leur nom. Allez, parenthèse fermée et on retourne à l'installation. Alors ici, je vais supprimer toutes les partitions pour n'en avoir plus qu'une. Évidemment, ça va supprimer tout ce qu'il y a sur le disque, donc soyez sûr d'avoir récupéré tout ce que vous vouliez avant de vous lancer. Et voilà, j'ai plus qu'une seule partition et je peux cliquer sur « Suivant » pour faire l'installation dessus. Une fois la première phase terminée, le PC va redémarrer. En principe, l'installation de Windows va se poursuivre, mais si jamais il redémarre sur la clé, il suffira de l'enlever et de le relancer. À cet endroit de l'installation, il n'a plus besoin de la clé USB. Ensuite, il va falloir répondre à quelques questions. On commence par la région et moi je laisse France parce que je suis en France. Ici, on renseigne la disposition du clavier. On valide en cliquant sur « Oui » et on met « Ignorer » si on n'a pas besoin de mettre une deuxième disposition. Là, je mets « Configurer pour une utilisation personnelle » et je valide en cliquant sur « Suivant ». Ici, vous pouvez choisir de renseigner votre compte Microsoft, mais moi je préfère un compte en local hors ligne. Donc je choisis « Compte hors connexion ». Alors, ils essayent une dernière fois de vous pousser à faire un compte en ligne, mais si vous cliquez sur « Expérience limitée », il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir créer votre compte en local. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser un compte en ligne Microsoft ou un compte local. Ici, je rentre le nom du compte, puis deux fois le mot de passe pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ici, on arrive aux questions de sécurité qui vous permettent de récupérer votre mot de passe si vous le perdez. Personnellement, je réponds toujours n'importe quoi parce que je trouve que justement, c'est pas très sécurisé. Si quelqu'un connaît les réponses à vos questions, il peut accéder à votre poste. Ensuite, il y a encore quelques questions sur la configuration que vous souhaitez. Là, vous répondez ce que vous voulez, c'est vraiment selon vos envies. Une fois que vous avez répondu à tout, vous attendez un peu et votre session Windows va se lancer. Et voilà, Windows est installé et vous pouvez enfin commencer à l'utiliser. Si vous n'avez pas rentré votre clé lors de l'installation et que vous souhaitez le faire maintenant, allez dans les paramètres, puis « Mise à jour et sécurité » et ensuite « Activation ». Là, vous voyez que ça indique que Windows n'est pas activé. Cliquez en bas sur « Modifier la clé de produit ». Entrez votre clé, il faut bien faire attention qu'elle correspond à la version de Windows que vous avez installée. Et cliquez sur « Suivant ». Une fois validé, vous devriez avoir ça comme écran. Dans « Activation », ça va vous mettre que Windows est activé. Je vais maintenant vous montrer comment installer facilement quelques logiciels de base. Et pour aller télécharger tout ça, j'utilise Edge, le navigateur, par défaut. Donc je lance Edge et je réponds à toutes les questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre, mais je n'ai pas le choix. Une fois qu'il est lancé, je vais sur un site qui s'appelle Ninit. Donc c'est ninit.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce site est vraiment cool parce qu'il va vous faire un paquet de tous les logiciels que vous voulez installer. On n'y trouve pas forcément tout, mais il y a déjà une bonne base et ça évite d'aller sur le site de chaque éditeur parce que tout est centralisé ici. Vous avez aussi Chocolaté qui peut faire ce genre de choses, mais il y a un peu de ligne de commande, donc ici je vous montre vraiment le plus simple. Je ferai une vidéo sur Chocolaté, donc si le sujet du déploiement automatique de logiciels vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Alors ici, je vais choisir les logiciels qui m'intéressent. Généralement, je mets des trucs comme VLC, je mets deux navigateurs web, je peux mettre du Notepad++, 7-Zip, etc. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez installer. Une fois que j'ai choisi mes logiciels, je descends et je clique sur Get your Ninit. Ça va m'enregistrer un fichier que je vais exécuter et ça va lancer l'install des différents logiciels. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment super pratique. Une fois que l'installation est finie, vous voyez que sur le bureau, je me retrouve avec les icônes des différents logiciels que j'ai choisis. Donc c'est que ça a marché. On arrive maintenant à l'installation des drivers de la carte graphique. Si vous connaissez votre modèle, vous pouvez passer au chapitre suivant. Si vous n'êtes pas sûr, on va installer un petit logiciel qui s'appelle Specy pour aller vérifier. Pour ça, lancez un navigateur, cherchez Specy, allez sur le site de Secleaner, téléchargez l'édition gratuite qui est suffisante pour ce qu'on va faire. Enregistrez le fichier. Une fois qu'il est téléchargé, allez le lancer. Et installez Specy. Lancez-le en cliquant sur Run Specy. Là, vous avez des infos sur le hardware de votre PC. Ce qui nous intéresse, c'est Graphics. Là, je vois que j'ai une Nvidia GeForce GTX 1070. Pour aller télécharger les drivers correspondants, je vais lancer un navigateur et chercher Driver NVIDIA. Je choisis le premier lien qui est le site de Nvidia. Ensuite, je sélectionne ma carte. Donc j'ai une GeForce. De la série 10. Et c'est une 1070. Je vais laisser sur Pilote GRD parce que j'utilise la carte pour jouer. Ensuite, je clique sur Rechercher. Ensuite, Télécharger. Une deuxième fois, Télécharger. Et Enregistrer le fichier. Une fois le fichier des drivers téléchargé, je l'exécute. Là, je clique sur Oui. Ici, sur OK. Ici, je choisis GeForce Experience et Pilote Graphique parce que j'utilise le GeForce Experience pour enregistrer des parties et streamer des jeux sur ma télé. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez choisir de n'installer que le driver. Une fois l'installé terminé, je ferme. Je vais sur le bureau, je fais un clic droit et je vais dans Paramètres d'affichage. Et là, je peux enfin choisir la résolution native de mon écran. Donc ici, j'ai du 4K. Et voilà, les pilotes de ma carte graphique sont installés. Si vous avez une Radeon d'AMD, le principe est le même. Allez sur le site d'AMD et là, vous pourrez indiquer le modèle, puis télécharger le driver. Ou télécharger un petit logiciel qui détectera votre carte et installera automatiquement le bon driver. Voilà, comme vous le voyez, c'est plutôt simple. Je sais que ça peut paraître intimidant quand on n'a pas l'habitude, mais il suffit de se lancer pour se rendre compte que c'est finalement plutôt facile. Si vous êtes curieux de tester Linux, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment installer Ubuntu en parallèle de Windows. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que ce tuto vous a plu. Pour plus de vidéos sur l'informatique, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois.